A partir de dimanche 1er juillet, il faudra lever le pied sur les routes de Nouvelle-Aquitaine. La vitesse maximale autorisée passe de 90 à 80 km heure sur les axes sans séparateur de voie. En Dordogne, près de 11 000 km de routes sont concernés et 8 700 en Charente-Maritime. Objectif de la mesure, baisser bien sûr la mortalité et passer de 90 à 80 km heure reste la seule solution. Pas vraiment, estime l'automobile club du Sud-Ouest. Nous le rappelons en permanence, il faut un conducteur responsable avec une voiture en bon état, mais sur une route bien entretenue. Mais l'Etat se montrait ces dernières années fortement impécunieux et l'entretien des routes en a souffert. Si l'on veut investir lourdement sur les routes, il faut en avoir les moyens financiers. Alors c'est plus facile de dire tous les mots, c'est la vitesse, mais on verra peut-être bien, malheureusement à l'usage, que ce n'est pas la seule solution. Une première estimation des dégâts après les inondations dans les Pyrénées-Atlantiques, au moins 12 millions d'euros. Et ce chiffre devrait augmenter. Les 12 et 13 juin derniers, l'eau par exemple est montée jusqu'à 1,60 m à Salis-de-Béarnes. Les dégâts sont impressionnants et dans le département, 4 000 sinistrés ont rempli une déclaration. 400 commerces, 400 exploitations agricoles et quelques 3 200 particuliers. Limoges teste actuellement un enrobé dépolluant. Un revêtement novateur déposé sur le parking du CHU. Composé de charges minérales, de ciment, de fibres et de dioxyde de titane. Il permet de limiter la pollution en absorbant et en transformant les gaz dépôts d'échappement des voitures. Les résultats du test seront connus à l'automne. Quoi qu'il en soit, cet enrobé coûte 30 euros du mètre carré, contre 15 à 20 euros pour un goudron classique. Il ne pourra donc pas être utilisé partout, mais plutôt sur des zones très ciblées. Si vous avez quelques sous d'économie, vous pouvez acheter une vaste demeure sur l'île d'Oléron. L'État met en effet en vente le fort des Saumonards à Saint-Georges-d'Oléron. Construit en 1818 en face de Fort Bouillard, ce bâtiment atypique vous séduira par sa situation unique en pleine forêt, mais également à seulement 120 mètres de la plage. Cette forteresse offre par ailleurs une superficie agréable d'environ 25 000 mètres carrés, dont plus de 3 000 mètres sont habitables, sur 8 bâtiments. Un ensemble fortifié à l'abri des regards, qui saura charmer les amoureux des grands espaces. Quoi qu'il en soit, ils ont jusqu'au 29 octobre pour se faire connaître. Plus loin de la mer, certes, mais à un prix plus abordable, la mairie de Ruffec met en vente trois bâtiments. Un ancien palais de justice, une ancienne école et une ex-sous-préfecture. Une annonce à retrouver même sur le bon coin depuis quelques semaines. Le tout pour une surface de 2 600 mètres carrés et au prix de 297 000 euros. Avec cette vente, la mairie veut ainsi renflouer les caisses de la ville. Attention, c'est des coiffes. Michael Brajot poursuit son beau parcours en Red Bull Air Race. Le pilote, originaire de Villeneuve-sur-Lotte, a terminé second de la manche organisée à Budapest. C'est le premier podium pour le trentenaire en masterclass. Il a été battu par un chèque, Martin Sonka. Et comme on le voit sur ces images, mieux vaut être bien accroché au manche. Le soleil est enfin là en Nouvelle-Aquitaine et l'arrivée de l'été a été fêtée comme il se doit dans toute la région. A savoir bien sûr en musique, comme ici à Poitiers. Et encore une fois, il y en a eu pour tous les goûts de la chorale classique ou DJ-7 enflammés qui ont transformé la rue en véritable boîte de nuit. Grand classique aussi, c'est Garo Rock qui commence ce jeudi. Quatre jours de musique pour un festival qui devrait attirer 140 000 personnes cette année. Ambiance plus cool ce week-end à Saint-Cyprien pour la 99e félibrée du Bournat du Périgord. Une grande fête occitane pour laquelle les bénévoles se mobilisent. Et il y a du boulot. Près de 400 000 fleurs, 60 kilomètres de guirlandes pour réussir cette félibrée. Comme ici, celle de Saint-Olaï. C'était en 2016. Pour terminer cette hebdo vidéo et fêter l'arrivée du soleil direction Osgore pour une nouvelle session de surf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...